aujourd'hui juste une petite vidéo pour vous montrer ce produit donc j'ai dû refaire dans les autres vidéos mais j'ai dû refaire le pas de vis du coup je mets ce produit là sur la nouvelle vis que j'ai mis pour pouvoir refaire en fait et puis que ça colle bien en fait au niveau du pas de vis donc comme je vous l'ai dit on change les courroies courroies neuves la petite astuce si vous voulez mettre une courroie comme ça avec une gorge il faut absolument que ça reste dedans à vous servez de petites pinces comme ça alors c'est pareil quand vous bricolez les petites vis comme ça elles sont toutes bouffées tout machiné plutôt d'acheter de la vis d'origine c'est pour mettre dans de la tôle oui donc ce genre de produits qui existent des vis autoforante mais en fait vous arrivez à faire direct un trou dans du métal puis ça se vise tout seul voilà on va voilà donc une courroie changé une vis changé on a maiguisé maintenant je vais remonter le truc puis on va essayer la première coupe ben voilà 700 euros de gagné à bientôt